Bonjour, voici encore le corrigé de l'exercice 17 d'analyse combinatoire au dénombrement. Donc 9 personnes doivent prendre part à un dîner dans un restaurant. En arrivant, elles ont à disposition 9 crochets pour y suspendre leur manteau. Donc on est dans cette situation avec 9 crochets, je ne sais pas comment je fais de petits tirés, mais peu importe. On comprend l'idée. Chaque personne utilisant un crochet, précisément, on a le bon nombre de crochets. De combien de manière les manteaux peuvent-ils être disposés ? Alors, de fait, comme on a exactement le même nombre de crochets, l'ordre va entrer en ligne de compte. Les répétitions ne sont pas possibles, puisqu'on ne va mettre qu'un manteau sur le crochet. Et enfin, on les utilise tous. Alors bien entendu, si j'avais 15 crochets, je ne les utiliserais pas tous. Et à ce moment-là, je serais dans des arrangements. Ici, je suis dans des permutations avec répétition de 9 éléments. Des permutations sans répétition, pardon, bien sûr, de 9 éléments. Donc, 9 factorielles possibilités, soit 362 880 possibilités. Pour la deuxième partie, ces 9 personnes doivent prendre place autour d'une table ronde. De combien de manière peut-on les disposer ? Alors, ce qu'il faut considérer ici, c'est la chose suivante. Donc, j'ai les 9 sièges autour de la table et que je les mette dans l'ordre A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ou A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ici, on s'aperçoit bien que la disposition est exactement la même. Donc, ce qu'on va faire, c'est se dire, je vais prendre le siège là sur lequel je mets une personne, peu importe laquelle. Et ensuite, ce qu'il me faut faire, parce que peu importe la situation où elle est autour de la table, il faut choisir un siège, c'est tout, une personne qu'on a sié. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est permuter les 8 personnes restantes. Donc, 8 factorielles possibilités, soit 40 320 possibilités. Ça, c'est la première manière de voir la chose. La deuxième manière, c'est de se dire, c'est comme pour les cintres, j'ai P9 possibilités. Mais, par rapport à ces P9 possibilités, dans ce que j'ai mis en rouge, j'ai une possibilité, et ce que j'ai mis en vert, j'ai une possibilité qui est exactement la même. Et j'en ai combien qui correspondent à exactement la même chose ? J'en ai 9. C'est quand je fais tourner 9 fois cette disposition autour de la table. Donc, je dois diviser P9 par 9, et j'obtiens bien exactement le nombre de possibilités qu'on a en-dessus, à savoir 8 factorielles. Et enfin, pour la partie 3, combien de dispositions existent-ils si on exige que 2 personnes données soient assises l'une à côté de l'autre ? Donc, on a toujours notre table ronde, bien sûr, et puis on va dire que c'est les 2 personnes A et B qui doivent être assises, côte à côte. Alors, les personnes A et B peuvent être dans cet ordre-ci. A ce moment-là, il me faut permuter les 7 autres personnes autour de la table, P7, possibilité. Alors que A et B soient là, ou soient à un autre endroit, peu importe, dans le sens où la table est ronde. Donc, là, je permute les 7 autres personnes, et puis ensuite, il ne faut pas oublier que A et B peuvent aussi être dans l'autre sens, BA. Donc, je peux encore permuter les 2 personnes A et B, ce qui multiplie chacune des 7 permutations que j'avais auparavant. Et donc, le résultat est de P7 fois P2, soit 10 080 possibilités au total. Voilà pour cet exercice 17. Merci pour votre attention. À bientôt. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada